On se tourne maintenant vers un artiste prometteur, Jaïs. Dans son nouvel album électro-pop surréaliste qui sort ces jours-ci, l'artiste nous invite à devenir acteur d'une civilisation basée sur l'épanouissement du corps, de l'esprit et de la nature. Tout un programme et c'est justement le nôtre. Bonjour à tous, je me trouve en présence d'un artiste incroyable, Jaïs, qui va sortir bientôt son album qui s'appelle... Infini Expansion. L'Infini Expansion, c'est ça, c'est cette consommation infinie qui ne nous apporte pas le bien-être. Ça se présente comme ça. L'homme a le choix de passer soit dans une vie pleine de nature et de biodiversité, soit vers la désolation, le désert et la montée des eaux. C'est un projet très artiviste, on va dire, assez engagé. Une sorte de mélange entre la musique électronique et du documentaire. J'ai posé la question, quelle est la solution pour changer le monde à plein d'intervenants de l'économie positive. Comme on parle toujours des indicateurs de la bourse, ce serait bien de parler des indicateurs de l'environnement. Les messages que vont dire les intervenants et les miens aussi, puisque je les chante, je pense qu'à travers l'état de trance et de danse, pénètrent plus facilement dans le mental et sèment un peu plus la graine de conscience. C'est l'ensemble de l'humanité qui est confronté aux mêmes enjeux. C'est la famille humaine qui a un rendez-vous un peu sacré avec nous. Notre société est basée sur la croissance à l'infini, sans limite, alors que notre planète est limitée. Donc, ce qui est déjà un constat complètement mathématiquement absurde. La plupart des gens, on leur dit qu'il y a plein de solutions, ils font « ah bah non, il n'y a pas de solution ». Ils n'arrivent même pas à imaginer une autre réalité. Donc, moi, je cherche à leur donner une autre perception de la réalité. Je ne cherche pas à les éveiller, à éveiller les gens d'une manière d'un coup, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Si on laisse uniquement des énormes entreprises avoir le pouvoir sur ce qu'on mange, notre électricité, nos vêtements, etc., le jour où ils ont envie de déplacer leur entreprise à l'autre bout du monde, parce qu'ils sont uniquement guidés par le profit, c'est terminé. On a complètement abdiqué notre pouvoir. Le fait de relocaliser les choses et d'avoir un lien direct avec elles, c'est un moyen pour nous de continuer à pouvoir choisir dans une véritable démocratie. Messieurs les politiques, ça serait bien de se réveiller, parce qu'on va le payer au miluple, pas au centuple, au miluple, ces bêtises d'attendre et d'attendre et d'attendre. Jaïs, est-ce que tu pourrais me chanter un petit passage comme ça pour semer la graine dans mon esprit ? Fresh, local, organic. Je vais manger local, je vais manger bio maintenant, tout le temps. Et surtout frais. Et frais. C'est important.